On est très sereins, on se sent plutôt prêts à aborder ce match de la meilleure des manières. On s'entraîne bien depuis plus d'un mois. On a acquis assez de confiance. Le premier match nous en a apporté davantage. On se sent très sereins pour le match de demain. Comment vous voyez ce match ? L'équipe d'Algérie, tout le monde la connaît, c'est une très grande nation d'Afrique. Ça va être un match difficile, on en est conscients. Mais comme je l'ai dit auparavant, on est sereins et on va aborder ce match de la meilleure des manières. On sait que c'est un match important. Beaucoup de gens vont nous attendre au tournant sur ce match-là. Et sur le moment, on sera prêts pour demain. Ça fait quoi de suivre la canne sur le banc après avoir été tutélaire de l'édition 2017 ? Tout ça fait partie du football. C'est comme ça, les choses se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Il y a deux ans, j'ai joué la canne. Aujourd'hui, je suis remplaçant, mais je suis très content d'être là. On est avant tout une équipe, on est 23 joueurs, prêts à tout donner pour notre équipe et pour notre pays. Donc voilà, on se tient tous prêts et tout simplement. Comment vous voyez votre confiance ? Ça vous a rassuré ? Oui, il nous a donné la confiance parce que les victoires apportent de la confiance. Après, on sait qu'il y a eu des points à améliorer sur ce match-là, notamment sur notre efficacité. On travaille dessus depuis le début, on continue à travailler dessus. Mais demain, on sera prêt à ne vous acquitter pas. Vous avez vu cette équipe d'Algérie ? Vous êtes arrêté sur ses points forts et ses points faibles ? J'ai juste vu un peu leur premier match face au Kenya, notamment la première mi-temps. Comme je l'ai dit, c'est un grand Afrique, c'est une grande nation. On a beaucoup de respect pour eux, mais demain c'est notre adversaire et on va tout faire pour le gain. Sadio Mane, Riyad Marez, vous attendez beaucoup de ces joueurs-là ? Peut-être que vous vous attendez beaucoup. Nous, on attend beaucoup de tout le monde. Je pense qu'on a beaucoup d'exigences envers chacun des joueurs qui composent notre sélection. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a 23 joueurs aptes à jouer. On attend beaucoup de chacun de ces joueurs. On ne va pas se mentir, le recours de Sadio, qui a gagné avec des champions, c'est évidemment un plan sport pour nous. Bien sûr, Sadio, pour vous, journalistes, c'est la tête d'affiche de notre sélection. Donc voilà, c'est un joueur exceptionnel. Il a fait une saison incroyable cette année. Bien sûr que sans retour, ça ne peut être qu'un point positif pour nous. ... ... ... ... ... ... ... ... ...